... Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Début des notes de recherche. Selon mes sources, la Magia prépare son grand retour. Ces vieilles familles du crime avaient été éradiquées, mais depuis la disparition de Fisk, elles comblent peu à peu les vides. Les anciens parrains travaillaient en harmonie depuis des années, mais avec cette place vacante, on devrait assister à une lutte pour le pouvoir. D'ici peu, l'une des familles s'en prendra aux autres. Je vais devoir recontacter mes sources dans la police. On pourra peut-être étouffer cette montée du crime, qui sait. Salut Peter, je travaille sur un sujet qui pourrait t'intéresser. Le reportage sur Oscorp ? C'est un nouveau sujet. Ça parle des familles de la Magia. La pègre ? Je croyais qu'ils avaient disparu en même temps que les Pas-de-Defs, moi. Oh, les ringards. Elle était en déclin, mais depuis le départ de Fisk et des démons, la Cosa Nostra fait son comeback. J'adore quand tu prends cet accent. Tout doux, mon grand. Tu sais que le FBI a fait une descente dans la Magia le mois dernier ? Ouais, bien sûr. L'un des parrains avait une oeuvre d'art disparue qui s'appelait la Maria. Et maintenant, elle est au Mocha, à Manhattan. Et donc ? D'après une de mes sources, l'une des familles a prévu de le récupérer. Ce soir. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de toilette et de peinture. Je vais faire un saut au musée. MJ, je crois que ta source avait raison. Y'a un petit groupe de malfrats qui essaie d'entrer. Reste en ligne, je vais voir ça de plus près. Sois prudent. Si ces types sont de la Magia, ils ne plaisantent pas. Allez, grouille-toi. Le patron veut ce tableau. On devrait déjà être sortis. Si tu veux essayer, vas-y. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif. Il ne plaisant pas, hein. Ces types vont apprendre que l'art s'apprécie aux heures d'ouverture. C'est très sécurisé. On a déjà d'autres trucs qui appartenaient aux dons. Pourquoi on ne laisserait pas tomber ce truc ? Maintenant. C'était quoi ? Des dodos. Un... Hé, comment il a fait ? Je vais leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels. J'ai déjà vu ces types. C'est Frederico Frezzelli et Salpatrilo. Ces types sont avec Hammerhead, non ? Pourquoi il veut la Maria ? C'est pas vraiment son style. Je vais faire le tour. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et je te dirai si je trouve quelque chose. La porte principale est encore fermée. Je devrais vérifier les autres entrées. Même pas foutu de ce garac correctement. Non, personne n'est passé par ici. C'est quoi ça ? MJ, il y a une ouverture dans une vitre. Je vais voir. Alors, pendant que les gars de Hammerhead essaient d'entrer par devant, quelqu'un d'autre est entré par le toit ? Ouais, on dirait bien. Je vois personne. Mais alors, personne ? Il ne devrait pas y avoir des gardiens de nuit ? Si. Va voir au poste de sécurité à l'entrée, peut-être. Et il y a sans doute des caméras là-bas. Elles ont dû filmer l'intrusion. Le poste de sécurité est verrouillé. Il me faut une empreinte pour entrer. Tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur. Il y a moyen de pirater la serrure ? Pas sans la main d'un gardien. Une empreinte de la main, précisément. Si tu ne croises pas les gardes, tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché. Ah, ouais, bonne idée. C'est toujours un plaisir de... donner un coup de main. Bon, si j'étais une empreinte de main, où est-ce que je serais ? Je me demande s'il y a une empreinte. J'ai une empreinte de main. Ah, enfin, une partie. Il va m'en falloir un peu plus. Bizarre. On dirait que les gardiens ont disparu. Alors, où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles ? Une tasse de café, elle est tiède. Encore une, géniale. Des gardiens dignes de ce nom laisseraient pas leur matériel. À moins qu'ils soient pas partis volontairement. Une lampe-torche, je peux récupérer une empreinte ? Bon, je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstituer une empreinte de main. Je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données. C'est ouvert. Super ! Qu'est-ce que tu vois ? Ils sont vivants. On dirait qu'ils ont été endormis. Aucun signe de lutte. C'est pas le genre d'hammer-aide. Mais si c'est pas hammer-aide, alors c'est qui ? Il y a une vidéo ? Je vais voir. Quelqu'un a désactivé la caméra 5. Ah, ça c'est louche. Je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voit. Elle est tournée vers l'un des tableaux de l'exposition. Ah, c'est sûrement la Maria. Il a pas encore été volé. Je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a de si spécial. La Maria est un exemple parfait d'impressionnisme pastoral moderne. L'histoire de ses nombreux vols et réapparitions est presque aussi passionnante que l'œuvre en elle-même. Ce tableau m'a l'air plutôt normal. C'est le cas. Il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée. Alors pourquoi la Magia est tellement obsédée par cette œuvre ? Attends, MJ, quelqu'un arrive. Ouvrez l'œil ! Spider-Man est peut-être encore ici. Ah, merde. Elle est derrière une vide de sécurité. Hé, dites à Franck qu'on va devoir sortir les gros calibres. MJ, les gars d'Amorade ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore repéré. Tant mieux. Fais en sorte de rester invisible. Je vais leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels. Coucou, Spanier. Les flics vont pas tarder. Ah, fais chier. On pense qu'on peut et on se tire. Génial. Ils piquent les autres œuvres. Je dois les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir. Je passe plutôt à la boutique des souvenirs. Peter, t'es là ? Ça va ? Ouais, je crois que je les ai toussus. J'ai pas mal d'œuvres à remettre à leur place. Et la Maria ? C'était peut-être une distraction. J'y ai pensé. Je vais y retourner. J'espère que la vitre était assez épaisse. Paroi de sécurité intacte et pare-balles. Personne pourra s'approcher de la Maria. Mission accomplie, alors ? Espérons. Ouh là, attends. Je vais devoir raccrocher, je te rappelle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se... T'as l'air en forme ? Tu fais du sport ? Non. Enfin, si, un peu. Alors ? T'es célibataire, maintenant ? Où t'es remis avec ton ex ? Eh ben, ça en fait des questions. Je suis curieuse. C'est un très vilain défaut. Et si tu me disais pourquoi t'es là ? J'attendais seulement le bon moment. Regarde derrière toi. Les roquettes ? Qui apporterait les roquettes dans un musée ? Tu connais pas Hammerhead ? Attention ! On perd beaucoup de monde ! Attention ! On perd beaucoup de monde ! Tu sais y'all, tu a pris. Tu sais pas ! T'es méchanté ! Je suis surpris. Un texturadhais, mais sa 갑ret ? Qu'est-ce que vousчес ! J'aborais effectivement ! Tu c'est une Deux victoire et guère ! J'ai été que tu nous serrer dans un件事情 J'aime bien ton nouveau style. Toi, par contre, t'as pas changé. Tu devais pas arrêter de voler des œuvres ? Qui te dit que je suis là pour l'art ? Mais... qu'est-ce que tu fais ? Je crois que t'as des vies à sauver. Encore ? Non, non, au secours ! Où est-ce qu'elle est passée ? Peter, est-ce que tout va bien ? Désolé, MJ, j'ai... j'ai croisé une connaissance. Qui ça ? Des embrouilles. Alors c'est Black Cat qui est passée par le toit ? Elle était avec les gars de Hammerhead ? Ouais. Elle va me surveiller depuis que je suis entré. Oh, dis-moi que tu l'as pas laissée filer avec la Maria. Non, non. Bien. Elle l'a cassée en deux, il volait une clé USB cachée dans le cadre. Quoi ? Désolé. Y'avait quoi sur cette pièce, à ton avis ? Bonne question. Je vais me renseigner. Et moi, je vais suivre les empreintes de char. Allô ? Spiderman, ici l'inspecteur McKay. Un collègue m'a transmis votre numéro. Pas la peine de vous demander qui ? Que puis-je faire pour vous, inspecteur ? Je préférerais vous en parler en personne. Vous pourriez faire un saut au commissariat de Greenwich dès que possible. Il parait que vous aimez les toits. Je suis en route. A tout de suite. Ça m'occupera en attendant d'avoir des nouvelles d'M.J. C'était dingue ce braquage du musée. Un jour de Black Cat de bosser avec des types comme Hammerhead. J'espère qu'M.J. en saura plus sur ces données. Vous l'avez sûrement entendu dire, Spiderman a empêché les sbires de Hammerhead par un apètre de cambrioler le musée d'art contemporain. Super, non ? Non ! Ils ont complètement dévasté les lieux et tout ce qui s'y trouvait. Ils ont tiré des roquettes à l'intérieur. Franchement, même en lui prêtant des attentions louables, ce qui n'est pas mon cas. C'est toujours pareil avec Spiderman. Il fait du moindre problème un désastre. À quoi ça sert d'empêcher le vol d'œuvres d'art si on le fait sauter ? Inspecteur McKay, j'imagine. Merci d'avoir fait le déplacement. J'aimerais vous parler de... Black Cat. Euh... J'aime mieux pas. Pas de la nouvelle Black Cat, mais de l'ancien. Celui d'il y a vingt ans, j'étais sur l'enquête. Black Cat est une imitatrice ? Où est passé l'original ? Il est mort en prison, mais on n'a jamais pu retrouver tous les tableaux volés. J'ai une nouvelle piste, mais la police n'y voit qu'une perte de temps et d'argent. La perte de temps et d'argent, c'est un peu ma spécialité. Parfait. Allez là-bas. Je vous en dirai plus en chemin. Merci de votre aide. J'en refuse de partir à la retraite sans avoir résolu cette affaire. Donc, j'ai réépluché le dossier. L'ancien Black Cat faisait dans les œuvres d'art. Mais, avant de se faire pincer, il a braqué une usine de détecteurs de fumée. Des détecteurs ? Drôle d'idée. Pas tant que ça. Il a volé l'Américium 241 qu'ils contiennent. On a cru qu'il avait un acheteur. Mais en regardant un film l'autre soir, il m'est venu une meilleure idée. Et s'il avait marqué l'étoile volée, à l'aide des radios isotopes pour les retrouver à sa sortie de prison ? C'était quoi le film ? Non, 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 me dites rien. Pas de spoil. Donc, je pensais que si on retrouvait la trace des isotopes, elle nous mènerait au tableau. Le scintillomètre de mon costume devrait faire l'affaire. Je vous appelle si je découvre quelque chose. Merci, Spiderman. Si j'arrive à boucler ce dossier, je me retirerai l'esprit tranquille. Je sens que je me rapproche de l'une d'étoiles volées. Le signal provient de ce boîtier électrique. Mais je ne détecte aucun courant. Bizarre. Il sera bidon ? Je me demande bien si les... Un tube de transport. Inspecteur, j'ai trouvé un tableau volé. Il était planqué dans un faux boîtier électrique. Bien joué, j'en étais sûr. Laissez-le là, j'enverrai quelqu'un. Maintenant, je peux vous transmettre une liste des lieux qui auraient pu servir de cache à Hardy. Ok. Attendez, Hardy, vous dites ? Ouais. C'est le nom du premier Black Cat, Walter Hardy. J'aurai plus de détails pour vous la prochaine fois. L'ancien Black Cat s'appelait Walter Hardy. Et maintenant, j'ai affaire à Felicia Hardy. On dirait que c'est une histoire de famille. Peter, le scanner de la police vient de signaler une fusillade à l'angle de Hudson et de Northmoore. Cette zone, elle est pas aux mains de la Magia ? Ici. Quoiqu'il vaut les Black Cat, ça a dû provoquer une guerre des gangs. Bon, je vais aller voir ça. Des nouvelles du cambriolage au musée ? Voilà les infos que j'ai. Personne ne sait ce qu'il y avait sur la clé dans le tableau de la Maria. Maintenant que Hammerhead, là, les familles de la Magia flippent complètement. Si ça détourne une voleuse d'œuvres d'art de ses habitudes, ça doit valoir un paquet. Je me demande pourquoi Black Cat travaille pour Hammerhead. En général, elle bosse seule. Aucune idée. Ça fait longtemps que j'essaie de plus comprendre Felicia. Felicia, hein ? Vous pouvez vous appeler par vos prénoms, maintenant ? Euh... Ah bah, je crois. Bon, bah, on se tient au courant, ok ? Ils sont pas discrets. Faut que je les arrête avant qu'ils tuent quelqu'un. Un camion de livraison. J'espère que c'est les slips que j'attendais. Ah, mais si tu ressemblais pas à ça sur le site, je refuse de réceptionner le collier ! C'est bon, c'est bon ! Je me rends ! J'aurai une réduction de peine si je parle. Vas-y, je t'écoute. La fille avec les cheveux blancs, elle nous a dit de venir ici et de faire du bruit. C'est la con. J'en fais un beau. Tu l'as vu où ? À la beau des gars, sur Waverly. MJ, cette fusillade, c'était une distraction. Black Cat l'a organisée pour éloigner les flics de Waverly Street. Une des familles de la Magia a une planque sur Waverly. Les six héros, je crois. Je peux peut-être encore la voir. Félicia prend son temps en général. Elle est méthodique. Ah oui ? Euh, je... je te tiens au courant. Voilà la boutique. Ok, Félicia. Où tu te caches ? Qu'est-ce que tu regardais, Félicia ? Te voilà. Hé ! Salut, Spidey. Félicia, la Magia plaisante pas. Joue pas trop avec eux. Oh, mais tu sais que j'adore jouer. Spiderman ? Ni pas cette aminette. Chappez-le ! Personne, je vois l'impunément la famille, Cicero. Eh ben, c'était sympa. Mais où est Félicia ? J'aime bien te regarder. Ça me rappelle de bons souvenirs. Y'a quoi sur cette clé ? Je sais pas exactement, en fait. Alors pourquoi la voler ? Parce que sinon, ils tueront mon fils. Quoi ? Ton fils ? Merde. Félicia a un fils ? Impossible. Enfin si, c'est sûrement possible, mais je... Mais je pourrais tout... Oh non, 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 je peux pas penser à ça. MJ, j'ai trouvé Black Cat. Mais elle a filé. Eh ben, c'est donc vrai qu'elle est méthodique. Elle a volé une autre clé USB. Alors chaque famille en a une. Je me demande ce qu'elles contiennent. Est-ce que t'as d'autres infos ? Euh... Non, pas vraiment, non. D'accord. On dirait qu'elle aide à Merede à prendre le dessus sur les autres familles de la pègre. Et ça pourrait mal finir pour tout le monde. Cette ville a vraiment pas besoin d'une guerre des gangs. Je t'appelle si j'ai des infos au sujet de ces clés. Peter, je crois que j'ai trouvé la prochaine cible de Black Cat. Ah bon ? Comment ? Eh ben parce que d'après le central de la police, il y a eu un cambriolage qui lui correspond. Je t'envoie l'emplacement. Si tu la trouves, la laisse pas te ridiculiser cette fois. Ouais, je te ferai gaffe. Mais... Je sais pas... On dirait qu'elle porte malheur partout où elle passe. Un chat noir qui porte malheur ? Un peu facile, Peter. Félicia, qu'est-ce que t'as encore fait ? Les flics ont barré toute la rue. Si je trouve la piste de Black Cat, j'arriverai peut-être à la rattraper. On dirait que le gardien a été blessé. L'urgentiste pourra me dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Spider-Man ? Il paraît qu'un livre rare a été volé. Et le gardien, est-ce que ça va aller ? Il a une photo kératite. Une lumière vive lui a brûlé la cornée. Et il s'en remettra. Je dois les voir dans la ruelle. Si Félicia a fait ça, il faut la trouver. Une fusée éclairante. C'est sûrement ça qui a brûlé les yeux du gardien. Si j'analyse les résidus, je pourrais la suivre. C'est bon. Voilà la piste. On va voir où ça mène. J'ai du mal à me concentrer. Je ne peux pas être père. Enfin, si, techniquement, je peux. Mais, oh non. Je dois en parler à MJ. Elle saura quoi faire. Mais, comment je vais lui dire ça, moi ? Je vais lui dire en personne. Non. Non, 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 non. Si je lui dis en personne, ça aura l'air sûr. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, pas encore. Mais, si c'est pas sûr, pourquoi est-ce que je lui dirais ? C'est peut-être rien. Mais si c'est rien, pourquoi je flippe ? Faudrait que je me calme un peu. Arrête de péter les plombs ! Ça n'a pas marché. Je flippe encore. On dirait un membre de la famille Macho. Piedermann a mis vite en chaos ! Abattez-le ! Et voilà un de ses frères. Dégueulasse ! Faut que je continue à suivre la piste. On dirait les hommes d'Hammerhead. Angie, je t'envoie une plaque pour que tu l'identifies. Je l'ai. Je te dirai ce que je trouve. C'est bon, tu l'as ? Ouais. Attends. Où est la clé ? Elle a dit qu'elle voulait la porter à Hammerhead en personne. Et je t'avais pas dit de la récupérer, la clé ? Si, mais elle lui avait donné les autres, alors j'ai pensé que... Je t'ai dit de faire quelque chose. Mais tu l'as pas fait ! Maintenant, tu sais ce qui va se passer. Non ! Attends ! Attends ! Attends, attends, attends ! Non ! T'as mal choisi ton jour pour nous émerder. J'aurais fait qu'avec toi, Fauron ! Je t'envoie les murs ! Ah, ça va être bien pire que ça ! Ah, génial. Tenez, il est temps de le rendre. MJ, Black Cat a une autre clé USB. Encore une, et Hammerhead aura la clé de toutes les autres familles de la Magia. Faut absolument qu'on trouve ce qu'elles contiennent. Euh, y'a un autre truc... C'est sûrement rien, hein ! En fait, ça pourrait être important. Enfin, un peu, ou peut-être... Bon, t'as prévu de finir quand, ta phrase, au juste ? Ok. En fait, si Félicia travaille pour Hammerhead, c'est parce qu'il a son fils. Ah, je savais pas qu'elle avait un fils. Mais ça ressemble au genre de truc que ferait Hammerhead. Et euh, y'a autre chose. Tu sais que, elle et moi, on était ensemble à un moment. Ouais, d'accord. Euh, non mais attends, tu plaisantes. Non mais, j'en suis pas vraiment sûr, mais... C'est possible. Oh, oh mais non ! Bon, faut que je raccroche. Bon, elle rappellera quand elle sera calmée. Oui, c'est ça. Je crois que je vais aller patrouiller un peu, pour me vider la tête. Peter, c'est Mites. Je me demandais... Attends, je te dérange pas, là ? Non, c'est bon. Quoi de neuf ? Oh, rien. Enfin, euh... Tu fais des trucs de Spiderman, en ce moment ? Plus ou moins, ouais. Ah ouais ? Comme quoi, précisément ? Tu veux dire là, tout de suite ? À cet instant précis ? Ouais. Sauf si tu penses que c'est flippant, ou bizarre, ou... Enfin, je sais pas quoi. Là, tu le penses sûrement. Je dois avoir l'air d'un stalker, là. Y'a pas de soucis, Mites. De quoi tu voulais parler ? De rien, de rien. Euh, désolé. Ça peut attendre, je te rappelle. Salut, M.G. Ok, première chose, va à cette adresse. Apparemment, c'est la dernière adresse connue de la planque de la famille Costa. Et d'après ma source, ils ont la dernière clé. M.G., écoute-moi. Non, toi, tu m'écoutes. J'ai... J'ai été un peu dure, la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais non, t'as réagi exactement comme j'aurais réagi. On n'était pas ensemble, à l'époque. Je suis sortie avec d'autres mecs, moi aussi. Voilà. Attends, d'autres mecs. Tu veux dire, au plus rien ? Ce que je veux dire, c'est qu'on est des adultes. Il y a un enfant en danger. Alors, on va le sauver. Je te mérite pas, M.G. T'as raison. Je crois que je sais ce qu'il y a dessus. Il y a des années, les familles ont mis en place une comptabilité commune pour garantir la paix. Ils sont rassemblés tous leurs fonds. Et il leur fallait les cinq clés USB pour y accéder. Alors Hammerhead a enlevé le fils de Black Cat ? Pour la forcer à voler les clés et pouvoir voler les fonds des autres familles. En fait, Hammerhead essaie de faire fortune rapidement en mettant les autres familles sur la paille. On doit trouver la dernière clé USB avant lui. Je m'en charge. Félicia, il faut qu'on parle. Oh, nos conversations me manquent. Mais là, je dois filer. Elle a court-circuité mes lance-toiles avec une I.U.M. Va falloir que je me débrouille à l'ancienne. Arrête ! Je veux t'aider ! Alors lâche-moi ! Si Hammerhead a ton fils, tu peux pas faire ça toute seule. Et pourquoi pas ? J'ai toujours tout fait toute seule. Mais t'es pas obligée ! Pourquoi tu me fais pas confiance ? Qu'on a déjà travaillé ensemble ! Mais ça répond à ta question, non ? Félicia, pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Parce que c'est pas ton problème, c'est le mien. Et je m'en occupe. Mais c'est peut-être pas un problème pour moi ! Sauf si tu parles de la guerre des gangs. Ça, c'est un problème. Elle est tombée, elle est tombée. Je peux me débrouiller. Les lance-toiles sont de retour. On va s'amuser ! Je peux t'aider à arrêter Hammerhead ! Ah ouais ? Comment ? Tu tues face entre pas par effraction ? Ça arrivera à rien ! Félicia, au sujet de ton fils ! Je dois savoir ! Est-ce que... C'est mon fils ! Et je m'occuperai de lui ! T'es vraiment têtu pour une araignée ? Je veux juste discuter ! T'es toujours là ? Je peux tenir toute la nuit, s'il le faut. Alors là, tu m'intéresses. Je crois que je vais devoir passer la seconde. Je dois m'approcher ! Pour la dernière fois, ne suis pas. Pour la dernière fois, ne suis pas. Est-ce qu'on peut se parler comme des êtres humains ? Je trouve qu'on est très humains, là. Je sais ce qu'il y a sur les clés que tu voles. Eh ben, y a pas que du muscle là-dessous. Ne donne pas la dernière clé à Hammerhead. Dès qu'il aura ce qu'il veut, ton fils ne lui servira plus à rien. Laisse-moi t'aider. À quoi est-ce que tu penses ? Retarde-le. Qu'on ait le temps de trouver ton fils. Tu m'as manqué. Ravie qu'on se remette ensemble. Non, pas comme ça. Dommage. Bon. Je peux peut-être gagner deux jours, Grand Max. Euh... Au sujet de ton fils, c'est possible que je sois... Plus tard. Il faut d'abord qu'on le retrouve. On discutera... Quand il sera en sécurité. On se tient au jeu, Spidey. Oh... MJ va me tuer. Salut. Tu l'as eu cette fois ? Ouais. Elle va retarder Hammerhead pendant qu'on essaie de trouver son fils. Elle t'a dit si t'étais... Elle a rien dit. Évidemment. T'es sûre qu'elle essaie pas de te manipuler ? Non, je la connais. Elle travaillerait pas pour un type comme Hammerhead si elle avait le choix. Hmm... Ok. Bon, je vais vérifier la plaque que tu m'as envoyée. Je te dirai ce que ça donne. Je suis HS. J'ai besoin d'un peu de carburant. Pizzeria chez Eddie ? Eddie ? C'est Spiderman. Spidey. T'as l'air affamé ? Tu m'étonnes. Tu peux me faire comme d'hab ? Supplément pepperoni ? Je m'en occupe. Livraison sur un toit ? Ouais, parfait. Le même toit que la dernière fois. Je te rappelle dès que c'est prêt. Ce sera pas long. Ah, je t'aime vraiment. Mais là... Je vais devoir t'anéantir. Eh, j'ai cherché la plaque. Elle est enregistrée au nom de l'entreprise de stockage d'un vieil ami de Hammerhead. Je suis sur place. Une petite minute. J'arrive... J'arrive dès que possible. En attendant, je vais jeter un coup d'œil vite fait. Alors... Pour commencer, je vais vérifier si le gosse est ici et le mettre en sécurité si c'est le cas. Je fais quoi si le gamin ressemble à Peter ? Non. Arrête, Emchil, arrête. Je crois que ce type a besoin d'une sieste. Hé, qui est là ? Tout ce qu'on dit sur Hammerhead qui broie des... Waouh. Ça en fait du fric. On dirait que c'est des faux. Elle est bonne. Aucun signe du gamin. Ça me fait déjà bizarre d'imaginer Pete papa, alors j'imagine même pas ce que ça lui fait. mais... je crois qu'il fera un bon père. Ah, c'est sûr pour moi. Parfait. Je devrais prendre une photo de ce type. Ça m'aidera si ça tourne mal. Je vais voir si mes contacts dans la police peuvent l'identifier. Toute la journée, sur ce téléphone ! Remets-toi au boulot, et arrête de l'embiner ! Un ordi sans surveillance ? C'est une occasion en or. Un manifeste de livraison. Il doit y avoir leur centre de distribution. Allez, allez... Hors de question. Oh non. Ok, je transmets l'impôt. La famille Costa cherche les embrouilles. Ils veulent la guerre, on dirait ! Faut que je prenne le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Alerte maximale ! Si vous voyez quelqu'un, prenez pas de risques ! Tirez ! Bon, j'ai toutes les infos sur l'entreprise de livraison. J'espère que ça nous dira où il cache son fils. Je me pencherai dessus plus tard. Pour l'instant, je dois sortir de là. Hé, t'es là ! Hé, c'est vrai que Hammerhead a survécu à une balle dans ma tête ? Ouais, il a recraché une des balles sur le type qui avait tiré. Après ça, il s'est fait poser son blindage. Je peux peut-être les rafraîchir ? Ah, quel bordel ! C'est qui qui va ranger ? Toi ! Il faut qu'on essaie cette pire sérieuse. C'est pédise, c'est ça ? Je crois que j'ai assez traîné ici. Faut que je parte. Et vite ! Allez les gars, n'est pas ici. On parle de la situation. Tu crois que les Costa vont nous poser des problèmes ? Si c'est le cas, Hammerhead leur causera des problèmes encore plus gros et plus sanglants. Ça aurait pu vraiment très mal tourner. Ah ! Espèce de... Pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce que tu fous ici ? Et pourquoi tu sens la pizza ? Bah, parce que je viens d'en manger une. Sache que pendant que tu cassais la croûte, je rassemblais des preuves et j'essayais de retrouver la trace d'un gamin. J'ai mangé aussi vite que j'ai pu ? J'ai des trucs à étudier en détail. Je t'appelle plus tard. Note pour plus tard, pas de cochon pendu après la pizza. Eh Spidey, j'ai besoin de ton aide. Je t'envoie l'adresse. Felicia ? Pas croyable. Et elle se figure que je vais accourir vers elle. Et voilà, j'accours vers elle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un vieil ami m'a donné une info. Hammerhead garde quelque chose d'extrêmement précieux dans les bureaux au-dessus du bar. Y a du monde là-dedans. S'il me voit... Mon fils est mort. Je l'ai fait sortir, et toi tu te faufiles. Mon héros. Oh, Rhett. Allez. Attention Spidey. Je crois qu'ils t'ont vu. J'ai quelque chose. Hammerhead a acheté un coffre entier, fraction, grand comme une chambre, pour y stocker ses biens, les plus précieux. Ouais, comme un gosse enlevé ? T'as une idée d'où se trouve le coffre ? Non, toujours pas. Mais j'ai d'autres dossiers à regarder. Cherche encore ! Ça suffit ! Attaquez tous en même temps ! Attends-nous cette danse. Enfin ! Fais gaffe, tu te ramollis avec l'âge. Avec l'âge ? Hé, je ne vieillis pas, tu grandis ! Ça, une calente ! Ah ! Ah ! C'est ça, c'est ce qui est ! Euh ! Ah ! Vous faites un effor, au moins ? Ah ! 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 Non ! Non ! T'as trouvé l'emplacement du coffre ? Non, mais on s'en approche. Et je suis sûre que c'est là qu'il cache mon fils. D'ailleurs, à ce sujet… Il faut vraiment qu'on discute tous les deux de… Ça ne te manque jamais. Quoi ? Me faire tirer dessus pendant que tu piques des trucs ? J'ai essayé de rentrer dans le droit chemin. J'ai trouvé un boulot sans aucune effraction. Je me suis même mise à porter des jogging et des tongs. Je me demandais où t'étais. Ça a dû être dur pour toi. Surtout avec un enfant. Je dois aller voir ça de plus près. Si je veux le retrouver. Laisse-moi t'aider. Si on est censé coopérer… Parfois, je m'en sors mieux toute seule. Parfois. Je t'appelle si jamais j'ai besoin d'un coup de main. Salut, MJ. T'as trouvé des infos intéressantes sur ce portable ? Je décrypte les données. Je vais bientôt avoir un résultat. Ok. En attendant, on a une autre piste. On pense qu'Ameret planque son fils dans un coffre. Et on sait pas où est le coffre. Quand j'aurai décrit tes fichiers, on pourra peut-être combiner ce que j'ai avec ce que t'as. Pas d'allusions grappleuses là-dessus, s'il te plaît. Pas facile de résister quand on me serre seul sur un plateau, mais… D'accord. Merci, MJ. C'est mon courant. Hé, Peter. J'ai bien réfléchi et… T'as raison. Je dois me concentrer sur les cours pour l'instant. Ravi de l'entendre. Mais je devais être actif, alors j'ai demandé à intégrer l'équipe de basket. Ça va, ça ? Euh… Ouais. Fais juste gaffe. Il faut que ça reste crédible. Fais rien de trop voyant, tu vois. Comme quoi ? Ben, pas de dunk, pour commencer. Ah, d'accord. Bien sûr. Mais… J'y arrivais qu'une fois ! Le type était un as. C'était trop classe. T'aurais dû voir ça. Miles ! Je recommencerai pas. Jurer. Tant que t'acceptes de m'entraîner. Faut que j'y réfléchisse. Cool, cool. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je file. Peter, j'ai enfin décrypter le portable. Tu sais, ce coffre énorme dont tu m'as parlé. J'ai trouvé un rapport de livraison dans un chantier naval près de Hell's Kitchen. C'est sûrement là-bas que se trouve le petit. Merci, MJ. Faut que j'appelle Félicia. Vu l'heure, soit t'appelles pour qu'on s'amuse, soit t'as trouvé un truc. Ouais, ton fils, j'espère. Je t'envoie l'adresse, on se retrouve sur place. MJ a assuré. Cet endroit est isolé. Il pourrait y planquer le gosse un moment sans éveiller les soupçons. C'est ici. C'est sûr. S'il nous voit, c'est foutu. On doit les éliminer. Comme au bon vieux temps. Pas de velours. Et discret comme une araignée. Les dodos ! Ça me plaît, ça. C'est pour m'impressionner, tout ça ? Lui, là ? Fais de beaux rêves. Et un de moins. C'est ça que je me vois. J'y vais. Hé, venez ici ! J'arriverai peut-être à les éparpiller. Plus que neuf, on dirait. Un parvis. Pas droit à l'erreur. Ça, c'est pas de chance. Bien joué. Il y a quelque chose là-bas. Coucou, Spanier. Il y a quelqu'un… Chut. Il y a de la place pour planquer un coffre par ici. Toi, va voir les conteneurs pendant que je fouille ce bâtiment, là-bas. Félicia. Quoi ? Je suis désolé qu'Ameret t'ait fait ça. Ouais, eh ben… Il va se rendre compte que… Si on s'en prend au chat… On se fait griffer. Faudrait jeter un coup d'œil dans ces conteneurs. Seulement des cartons. Allons voir ailleurs. Des pianos. Ok. Chelou. Mais pas de traces du gosse. Au suivant. Du matériel… Mais pas de gamin. Il doit forcément être dans un de ces conteneurs. Sable international ? C'est quoi ce truc ? Oh… Hammerhead a des armes de sable ? Je me demande ce qu'il a d'autre. Ça répond à ma question. Spider-Man ! Tue-le ! Des hommes d'Ameret ont rééquipé des armes de sable. Sacre de l'âge. Remendez pas tant. Là-haut ! Félicia, t'es où ? Ça t'apprendra le respect ! Un autre qui fait bêté de sable. Je vais me demander où ils étaient passés. Félicia, tout va bien ? Félicia, tout va bien ? Ça va faire mal, gamin ! J'ai rien à l'écouter ! Ça te fait bêté ? Lance-roquettes ? Mini-gun ? Vous avez tout piqué à sable ou je rêve ? St-Jet, vous êtes sûr de savoir utiliser ça ? Ok, on regarde la cuisine. Et voilà le travail. Ouh, ça va piquer demain. Bon, maintenant, trouvons Félicia. Elle a dit qu'elle entrait dans ce bâtiment. Félicia ! La chambre forte. Félicia ! Non, 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 tu me fais marcher, là ! Dis-moi que tu t'es pas foutue de moi depuis le début ! Désolée, mon chou. Mais j'avais besoin d'aide pour réussir un si gros coup. Tout ce que tu voulais, c'était la clé de Hammerhead ! Toute la fortune de la Magia. Dans le creux de ma main. T'as donné des fausses clés à Hammerhead ? Tu crois qu'il va m'en vouloir ? Alors... Le kidnapping ? Ton fils ? C'était des mensonges ? Oh, c'est un bien grand mot. Je dirais feinte, plutôt. Fais le bon choix. Rapporte les clés à la police ! Et je les ai méritées. De toute façon, rien n'empêchera Hammerhead d'atteindre son but. Tout ce que j'ai fait, c'est le ralentir un peu. Y'a plus personne dans la cour ! Vérifiez le coffre ! Je dois y aller. Je boirai un verre à ta santé, Asynthrope. Félicia ! Boss, on y est. Alors ? La clé est plus là. Changement de plan. Il y a un traceur sur cette clé. Trouvez-la, et tuez-la. Si elle est assez stupide pour retourner dans son appart, j'ai une équipe qui l'attend là-bas, de pied ferme. Et les clés USB ? Je m'en fous complètement des clés USB. Je la veux morte. Bien, on va la retrouver. S'il y a un mouchard dans cette clé, Félicia est en danger. Il faut que je la retrouve, et vite. Je te manquais déjà. Hammerhead sait où tu es, et il compte te faire ta fête. Y'a un mouchard dans la clé. Y'a un truc que je fiche pas, Spidey. Je viens de te la faire à l'envers, et toi t'es là, à essayer de me sauver la peau. Comment tu fais pour être toujours si gentil ? Il s'agit pas d'être gentil, mais de faire ce qui est juste. T'es bourré de talent. Si seulement tu voulais bien en faire profiter d'autres que toi. Ouais, ouais. Depuis le temps, tu devrais savoir que c'est pas du tout mon trip. Il n'est jamais trop tard pour changer. Bisous, Spidey. Tu me manqueras. Attends, ton appart ! Y'a des explosifs chez toi ! T'inquiète pas. J'ai encore mes neuf vies, tu te souviens ? Merde ! Félicia ! Ils n'ont toujours pas retrouvé le corps ? Non. Tu crois qu'elle a survécu ? Je sais pas. Enfin, c'est possible, mais... Alors ? Ça a fait quoi de pas être père ? Non. C'est une vraie question. Honnêtement... Je suis plutôt soulagé. J'ai trop de trucs à gérer, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais je suis certaine que tu ferais un père génial un jour. Quand ce sera le bon moment. Et avec la bonne personne. Tu es s'il te plaît. Alors... Et tu es s'il te plaît ? à ça. Et tu es s'il te plaît ? Tu es s'il te plaît ? Tu es s'il te plaît ? Tu es abroché ? Tu es fortement... Tu es s'il te plaît ? Tu es en une heure ? Sous-titrage ST' 501